L'AJC, c'est un atelier de production, donc il y a des subsides qui sont fournis via la commission d'aide aux opérateurs audiovisuels, qui a lieu tous les quatre ans. Il y en a une bonne dizaine d'ateliers, donc l'AJC fait partie de ça, c'est un atelier de production. C'est un espace pour que d'autres gens fassent du cinéma en fait, des gens qui ne sortent pas forcément, qui ne sortent pas d'école, qui n'ont pas forcément le capital culturel et financier. Pour ça donc les films peuvent prendre longtemps à se faire et donc tous ces subsides qu'on a, ils sont aussi là pour de près de caméras, des coups de main, vraiment une aide logistique pour les gens qui n'ont pas ces espaces quoi, salles de montage, c'est très concret. L'AJC apporte ça en fait, même des conseils, un dialogue artistique et c'est pour ça qu'en fait ça transite énormément par ce qu'on appelle le groupe de lecture, qui, enfin voilà, en fait on lit des dossiers, on rencontre les gens, parce que donc c'est quelque chose d'assez courant je pense dans les ateliers de production, mais donc il y a un système de rapportage, les gens envoient leur dossier et on désigne des rapporteurs et chaque personne va rencontrer chaque auteur qui veut faire son film pour discuter de son film et après rapporte en commission. Et donc en fait il y a quelque chose comme ça qui est de l'ordre de l'affinité et qui fait que si il y a une affinité qui se crée, le film peut être produit par l'atelier quoi. Comme le groupe de lecture, enfin quand il se constitue, enfin depuis que j'y suis, il est assez mouvant, enfin il y a différentes personnes, c'est vraiment dépendant des personnes qui sont présentes en fait. L'atelier est vieux et en fait il n'y a plus personne qui est présent au sein de l'activité de l'atelier pour raconter l'histoire. Enfin on a la personne qui est la plus âgée, enfin dans l'atelier, enfin qui est là depuis 25 ans en fait, et c'est la seule personne, sinon on est sur des 5-6 ans. Donc il y a un moment donné, il s'est posé la question de quand est-ce que l'atelier a été créé, avec l'idée que c'était un peu avant la création de la SBL. Donc bon, on ne savait pas trop. Maintenant ça se précise, mais on ne sait toujours pas vraiment, vraiment tant que tel. Donc si on doit dire, il y a un moment donné, qu'en fait le jour de la naissance, c'est le jour exact où on naît. Il n'y a pas d'avant. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'à peu près 50 ans, c'était un peu bon, on était là 50 ans, 50 ans. Et en fait, non, c'est 47 parce qu'on est né, je ne sais plus, en novembre 77. Mais avant, il y avait des gens qui se retrouvaient, qui parlaient entre eux, enfin il y a eu des choses. Enfin voilà, il y a sur le site et pendant l'anniversaire, il y a ce qu'on appelle les mémoires de l'AJC. Enfin, on a filmé des gens, les gens qui sont plutôt des fondateurs. Justement, ils en parlent de ce moment de gestation. On a essayé vraiment de faire une programmation à 8, 10, 10 mains. C'était un processus très intéressant et très riche. Comme disait Kali, comme on a passé énormément de temps à discuter des films, il a fallu aussi un temps assez long et riche de les regrouper et de se dire OK, en fait, en quoi ils résonnaient entre eux. Donc en fait, pour nous, chaque séance en fait soulève une question, voilà, plus ou moins consciente. C'est très subjectif, mais du coup, il ressort la pluralité des films qui sont passés et ont été produits à l'AJC. Et tout au long de ce festival seront projetées les mémoires de l'AJC. De 9. 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 De 10. ...